Bonjour et bienvenue sur Human First, le podcast business qui parle plus d'humains que de chiffres. A chaque épisode, je vous emmène à la rencontre de professionnels qui ont osé voir le monde du travail différemment. Comment ? En plaçant l'humain au cœur de ses priorités et de sa stratégie. Je suis Cécile Chapon, entrepreneuse, RH, coach et militante pour un monde du travail plus épanouissant et plus responsabilisant. Et maintenant, place à notre invité du jour. Bonjour Mathieu. Bonjour Cécile. Déjà, je te remercie beaucoup d'avoir accepté mon invitation et je commencerai par te demander, est-ce que tu pourrais nous expliquer qui tu es ? Alors, je suis Mathieu Castin. On va dire que j'ai une double casquette. Souvent, on m'assimile à un expert comptable, peut-être un peu original parce que j'ai eu à cœur de réinventer mon métier. Je sors peut-être des sentiers battus. Je ne suis pas le genre d'expert comptable en costard-cravate, plutôt en short et tongs ou pieds nus. Et parallèlement, moi, depuis assez jeune, je me suis investi dans des organisations, des associations, des coopératives, dans l'entreprenariat. J'ai eu à cœur de changer mes modes de consommation, mes manières d'épargner, d'utiliser mon temps finalement. Et le plus dur, ça a été d'en faire mon métier. Donc, c'était à force de m'impliquer dans diverses organisations, de voir qu'il y avait des besoins importants d'ordre comptable, juridique, financier. Je me suis dit, c'est peut-être là où j'aurai le plus d'impact finalement. Donc, j'ai été amené à créer Finacoop en 2015, qui est la première coopérative d'expertise comptable d'intérêt collectif, donc statut SCIC, dédiée donc à l'économie sociale et solidaire et au commun. Alors, justement, est-ce que tu peux nous raconter l'histoire de Finacoop ? Finacoop, c'est né, c'est un rêve. À la base, c'est une utopie. Disons que j'étais un peu seul au monde dans le cabinet dans lequel je travaillais, bien que dédié au secteur associatif. Je n'avais pas forcément l'occasion de discuter commerce équitable, énergie renouvelable avec tous mes collègues. Donc, j'avais envie de créer un modèle entrepreneurial finalement qui n'existait pas dans la profession, qui était dépousé une forme particulièrement engagée en économie sociale et solidaire, donc le statut SCIC, tout en associant, l'idée c'était d'associer les salariés, les clients et les partenaires et tous les soutiens qui peuvent avoir un intérêt moral ou autre à voir le jour de cette coopérative, à s'impliquer. Donc, à la base, j'ai interrogé de l'ordre pour savoir ce qui existait sur les coopératives, etc., il n'y avait pas grand-chose. Donc, j'ai vu que ce ne serait pas une mince affaire. Donc, au moment de déposer le dossier, on a eu un refus d'inscription de l'Ordre des experts comptables. J'ai dit « ont » parce que j'avais quand même des gens, quelques personnes qui croyaient dans le projet, qui m'ont soutenu moralement. Et donc, l'Ordre nous a refusés. Donc, après, ça a été un procès pendant sept mois. Tu parles, tu dis qu'ils ont refusé en fait le fait que vous soyez dans cette forme-là d'entreprise. Oui, parce qu'il faut savoir qu'on est parti prônant d'une professeure réglementée, donc on ne peut pas s'installer comme ça, expert comptable, on est obligé d'avoir la validation de notre ordre. Et bon, ce n'est pas forcément l'ordre le plus avant-gardiste sur toutes les questions, même si depuis, il y a des efforts qui ont été faits sur quelques sujets. Mais c'est vrai que les ordres sont plutôt des héritages des années 45, même avant, pendant la Seconde Guerre mondiale. Pas forcément des heures, des heures enchanteuses. Donc, on fait avec cette profession qui n'est pas forcément toujours innovante et entreprenante. Et on a dû donc composer avec les contraintes déontologiques, ce qui fait qu'on, voilà, par exemple, on peut associer les clients, mais dans une certaine limite. On est obligé d'avoir une primauté des experts comptables dans la gouvernance. Notre but étant, on en parlera, d'avoir la gouvernance la plus partagée possible avec nos parties prenantes. Ok. Et qu'est-ce qui a fait que, parce qu'un procès, ce n'est quand même pas anodin, qu'est-ce qui a fait que tu tenais vraiment à ce que ce soit ce statut-là et pas un autre ? Tu n'as pas trouvé une autre façon de faire, par exemple ? Alors, on va dire, dans l'ADN de la SCIC, il y a l'idée de l'utilité sociale dans le pourquoi, dans l'objet social. Contrairement où dans les sociétés classiques, on parle de procurer un bénéfice pour les membres, donc pour les actionnaires. Ça, c'est la définition d'une société dans le Code civil. Et même dans les sociétés coopératives un peu plus traditionnelles, il y avait l'idée d'agir dans l'intérêt des membres. Alors là, qui sont des coopérateurs et, en général, des salariés, si on prend le cas des scopes, nous, on voulait un peu élargir ce spectre-là, sortir un peu de l'entre-soi ou d'une lucrativité et dire on veut agir dans un intérêt collectif avec plusieurs parties prenantes d'utilité sociale. Donc, c'est cette idée de finalement de multi-sociétariat qui permet de garantir un intérêt général. Ça, c'était le premier point. Puis, fondamentalement, on croit en la démocratie si elle n'est pas que dans les valeurs et dans les statuts, dans les textes, si on l'applique au quotidien. C'est pour ça qu'on a voulu se doter aussi de toutes les méthodes, postures, techniques de gouvernance partagée. Donc, ça, c'était le premier point. Ensuite, on est aussi très partisan de l'équité au sens de partage des richesses, de pouvoir avoir des plafonds de salaire et des planchers. Donc, finalement, des écarts de salaire assez aplatis, des tarifs accessibles auprès de nos clients. Notamment, les clients sont décisionnaires sur les taux horaires qu'on leur facture. Et cette idée que tu peux rentrer dans une coopérative avec 100 euros, tu n'as pas besoin de t'endetter jusqu'à la fin de ta vie pour acheter une clientèle de cabinet. Et tu peux sortir, par contre, mais sans plus-value possible, avec ce principe de transmission solidaire entre générations de coopérateurs. Donc, on ne sera jamais à revendre à un grand groupe, à un KPMG ou à un Price ou Ernest & Young. Comment vous faites pour que les clients soient décisionnaires sur les tarifs appliqués ? Alors, statutairement, on n'est pas obligé de le faire. Une coopérative a l'obligation d'avoir une assemblée générale annuelle, à minima, qui valide les comptes, le rapport de gestion. Et s'il y a des modifications statutaires, le cas échéant, il faut une assemblée générale extraordinaire. Bon, certaines coop ont le choix de s'arrêter là. Nous, on trouve un peu dommage de s'arrêter une fois par an sur des choses obligatoires. Donc, dès qu'on peut mettre de la créativité, de la discussion, du débat, qu'on peut faire de l'information, des ateliers de cogitation, et dès qu'on peut rajouter des champs de décision finalement qui impactent les clients, on le fait. Donc, ça veut dire que chaque année, on va, s'il y a besoin, re-questionner le taux horaire qui est facturé. Pour l'instant, nous, on a fait le choix de ce taux horaire-là, d'avoir des taux horaires sur lesquels on donne des forfaits ensuite, en même temps, en transparence. Un client qui vient chez nous, il sait à quel taux et quel temps on va passer sur chaque mission. Il y a aussi ce besoin de pédagogie auprès des clients sur notre modèle économique. Et très concrètement, dans une assemblée générale chez vous, il y a donc des clients, des collaborateurs, vous ? Oui. Et puis, des partenaires, ça peut être des chercheurs en droit coopératif, des avocats, des plateformes de crowdfunding. On a un peu toutes les parties prenantes, des fois même la famille des salariés, qui voient que finalement, dans la coopérative, les salariés sont heureux, donc ils ont envie de nous soutenir. Donc, ça, c'est au niveau assemblée générale. Et on a aussi un deuxième niveau qui est le conseil de surveillance, sachant qu'on est... Donc là, ça repart dans le droit classique des sociétés. On est une SA, une coopérative sous forme anonyme. Donc, on a un directoire et un conseil de surveillance où on a eu à cœur que toutes les parties prenantes du cabinet soient représentées. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire quatre fois par an, le conseil de surveillance se réunit et discute de sujets. Voilà. C'est plus des temps de fonds, là, où on a le temps de discuter sur la politique RH, sur les nouveaux services aux clients, par exemple. Alors, justement, c'est quoi votre politique RH ? Alors, la politique RH, c'est un peu le point cardinal, je dirais, de pas mal de coopératives, de toute entreprise même. Parce qu'aujourd'hui, 60%, j'ai envie de dire, même des coûts d'une coopérative, d'une entreprise, 70%, c'est... On appelle ça la masse salariale. Mais voilà, c'est l'humain. Nous, on a envie de dire que c'est surtout et avant tout des ressources. Et c'est des personnes. On est une société de personnes, de capitaux aussi, mais avant tout une société de personnes. Donc, on veut... La raison d'être numéro un, j'ai envie de dire aussi de la coopérative, c'est quand même que tous ces membres soient heureux de venir dans la coopérative. Donc, ça, ça veut dire qualité de vie au travail. Ça veut dire co-construction de tout ce qui touche finalement à la politique salariale. Donc, assez vite, nous, on a voulu en faire. On a voulu travailler à la fois sur la gouvernance partagée pour permettre aux gens d'être impliqués, d'être formés, de se sentir autonome, impliqués s'ils ont envie. On laisse toujours la liberté de travailler en intelligence collective, etc., d'avoir toutes ces méthodes-là d'organisation de vie au travail. Mais aussi, ça allait de pair avec la reconnaissance des postes de travail. C'est quoi ? Aujourd'hui, est-ce qu'on veut faire, comme d'autres cabinets, 95% de temps facturable pour les clients ? Ou est-ce qu'on veut aussi valoriser le temps en interne pour la coopérative ? Ça, c'est un choix qu'on a fait. C'est de dire qu'on veut permettre aux gens de reconnaître leur travail au sein de la coopérative et notamment en acte qui est au moins 20% du temps pour l'interne. Donc, ça peut être de la formation, prise en charge de fonction support, des temps de convivialité aussi qu'on met en avant, tout ce qui est séminaire, etc. Donc, c'est finalement toutes ces questions-là, au-delà d'une simple grille de salaire, on a voulu les poser assez vite, de permettre le télétravail ou pas, la pluriactivité ou pas. Il y a des personnes, on a un comptable qui est agriculteur, par exemple, on a une autre juriste qui est coach, par ailleurs. Voilà. Ces nouvelles formes d'organisation du travail, finalement, qu'on a voulu aussi encourager, y compris le fait de créer des structures ailleurs, sortir la coopérative et créer de l'essai-mage, tout ça, on veut pouvoir l'encourager. Et du coup, si on repart dans l'histoire de la création de votre coopérative, comment ça s'est structuré, justement, ce fonctionnement-là ? Alors, nous, on avait fait un choix assez audacieux, peut-être un peu trop au départ, ça fait partie de le choix qui nous a le plus amené à nous former tôt à la gouvernance partagée. On avait embauché quelqu'un à temps plein pour nous former à la gouvernance partagée et animer la vie coopérative. Voilà. Tout en étant accompagné par des acteurs extérieurs comme, si je les cite, l'université du NOU et la manufacture coopérative, on avait fait ce choix-là en se disant, bon, on est dans un nouveau paradigme dans notre métier, on veut pouvoir gagner du temps sur des fonctions support. Tout ce qui est gestion du papier, par exemple, nous, on le bannit. Chacun s'implique pour ne pas avoir à embaucher de fonctions support type secrétaire ou autre. On veut que chacun, voilà. Donc, on s'était dit, cette économie-là, on va s'en servir pour des vraies fonctions support d'aujourd'hui, qui sont notamment la gestion humaine, la gestion de la communauté, de la vie coopérative. On a fait un choix un peu radical. Malheureusement, on a peut-être sous-estimé la pérennité du modèle économique de Finacop au début. On a peut-être sous-facturé parce que trop empathique avec les clients. Je sais que moi, c'est mon côté un peu empathique, etc. On ne s'est pas donné les moyens d'avoir cette personne-là plus d'un an et demi, finalement. Donc, on a dû séparer. C'est la seule fois dans la vie de la coopérative qu'on a dû licencier quelqu'un pour des motifs économiques. En tout cas, pendant un an et demi, nous, on a vraiment fait cet effort-là. On s'est créé une culture coopérative, je dirais, assez béton. Donc, si c'était à refaire, peut-être prendre plus soin aussi du modèle économique du cabinet pour nous permettre de le faire de manière plus sereine. Voilà. Et on a plutôt privilégié l'humain et la vie coopérative avant. OK. Et ça fait combien de temps, ça ? Ça, c'était au tout début. C'était 2016-2017. OK. Donc, ça a été quoi, les premières étapes avec cette personne ? Puis après, ce sont sept personnes ? Avec cette personne, finalement, on devait tout écrire d'une page blanche. Donc, ça a été beaucoup, beaucoup de discussions. Ça a commencé au début. On faisait des réunions tous les mercredis pour écrire nos procédures, nos règles de vie, notre cadre de sécurité, notre boîte de gouvernance partagée, nos temps collectif. Et en plus de toutes les procédures sur la bonne gestion du cabinet, les relations clients, etc. Donc, c'était très intense au début. Ça a très bien marché jusqu'à ce qu'on soit 6, 8 personnes. On arrivait à décider de tout, tous ensemble. Ensuite, il y a eu un autre temps, un peu plus complexe à gérer, quand on a basculé vers 8 personnes à 15 personnes, concrètement. Faire des réunions tous les mercredis pour décider de tout, c'était plus gérable. Donc là, c'est peut-être ce moment-là où, malheureusement, on n'avait plus la personne avec nous en question. Peut-être qu'on a négligé aussi l'accompagnement pour dire, en fait, il faut garder un cadre de gouvernance partagée qui soit évolutif, qui s'adapte notamment à la taille de l'entreprise. Donc voilà, la deuxième erreur qu'on a fait, ça a été de plonger dans le tout décidé, tous ensemble, de manquer de recul. Et finalement, après ça, ça a mis du temps à en sortir. On est plutôt revenu sur des modèles. Alors maintenant, on a une fois par mois, une matinée, voire une journée de temps de décision, tous les salariés ensemble. Le reste du temps, c'est des trios de décision, ce qu'on appelle des comités d'équipe réduits. Voilà. Et après, je pourrais parler des autres erreurs qu'on a faites. Moi, j'adore parler des erreurs qu'on a faites sur la gouvernance partagée. Oui, c'est intéressant, c'est comme ça qu'on apprend. Du coup, aujourd'hui, il est comment votre modèle hiérarchique ? Alors aujourd'hui, on va dire qu'il est dans l'intention au maximum horizontale. Pour autant, il ne faut pas nier une verticalité horizontale parce que finalement, tout le monde est impliqué, que ce soit sur ses rôles, ce qu'on appelle les fonctions support et puis les prises de décision qui les concernent. Ensuite, il y a le niveau, tout ce qui a fait que la coopération, une fois par mois, on le traite. On a aussi un autre aspect qu'il ne faut pas négliger. Nous, on a eu à cœur d'allier toutes les cultures militantes finalement dans le cabinet. Je pense déjà un peu de tout bord militant. Il y en a qui sont plutôt sur une approche syndicale, par exemple, pour connaître pleinement le rôle des syndicats. Très tôt, dès qu'on a passé les 11 salariés, on a eu une section syndicale qui aujourd'hui, on a un CSE aussi. Donc, il y a une représentation aussi par ce biais-là. Ce qui a poussé aussi la coopérative à avoir, je précise, adhéré à un syndicat aussi de la profession, pour finalement avoir, entre guillemets, des... Alors, si je dis des armes, c'est un peu... Ce n'est pas le bon terme, mais bon, des leviers de la technique plutôt juridique, la culture juridique, pour pouvoir répondre à des points très précis de salariés. Donc ça, ça fait écho peut-être aussi à notre culture. On a des juristes dans l'équipe, donc ils aiment bien avoir le sens aigu du respect du travail. Il ne faut pas négliger différentes cultures dans l'entreprise, parce qu'il y a aussi des comptables, des juristes, des financiers, chacun a sa culture différente. Donc tenir compte de ça aussi. Tu voulais dire par là que c'est vous qui avez encouragé le fait d'avoir un syndicat dans l'entreprise ? On a reconnu ça, enfin, on a accepté ce fait-là, ce désir qui pouvait venir de certains salariés, comme un fait qui fait partie aussi inhérente de la vie de l'ESS. Dans l'histoire de l'ESS, il y a aussi eu les combats et les batailles menées par des syndicats, et puis ça rajoute toujours un cadre de discussion, finalement, dans l'équipe, là où peut-être que parfois il peut en manquer, peut-être que certaines personnes peuvent se dire qu'on n'a pas tous les leviers pour en discuter, devant tout le monde, etc. Notamment les questions qui touchent au RH, c'est bien d'avoir des temps dédiés avec des petits groupes de personnes. Voilà, c'était une autre, peut-être aussi, ça fait écho à l'autre erreur qu'on avait fait à un moment, c'était que les questions RH, on les mettait devant le collectif, devant tout le monde. Je pense qu'il y avait des personnes qui avaient besoin de trouver de la confidentialité, des échanges aussi, éviter que ça parte trop en pugilat à chaque discussion RH. Donc ça, c'était le niveau syndicat. Après, on a la hiérarchie verticale inhérente à à la fois notre métier d'expert comptable où on est obligé d'avoir, on a des procédures qualité, etc. Donc derrière chaque travail, que ce soit des juristes, n'importe quelle mission ou des comptables, on doit avoir un expert comptable qui revoit tous les travaux. Et on a une autre verticalité liée à la fonction employeur, quoi. Employeur, salarié, même si on veut gommer au maximum le lien de subordination, on se doit de respecter ce minimum, ce qu'il y a écrit dans les contrats de travail. Qu'est-ce que tu as en tête, par exemple ? Le côté PDG, tout simplement. Moi, je suis directeur général, président du directoire. Il y a aussi des attentes vis-à-vis de moi, ne serait-ce que pour être... Alors je dirais qu'il y a à la fois un besoin d'être rassuré quand il y a des discussions, peut-être qui n'aboutissent pas, quand ça ne va pas. On a acté aussi quelque chose. Moi, je ne voulais pas prendre de décision seul, en tout cas le moins possible. J'ai dit par contre, s'il y a des groupes de personnes, des rôles qui ont besoin que je sois là en co-décision, donc il y a un principe de soutien, je peux être là pour venir les appuyer, les énergiser. Et ensuite, il y a un autre truc, c'est que s'il y a un rôle en centre de décision qui est défaillant, il y a un principe de suppléance, donc le PDG vient prendre la décision. Pour ça, il a fallu l'acter aussi. Parce que ce n'était pas le cas, ça, au départ ? Non, ce n'était peut-être pas assez clair, oui, pas assez clair. Et c'est sûr qu'inconsciemment, on a besoin d'avoir quelqu'un aussi, certaines personnes ont besoin d'avoir quelqu'un. Là, derrière, si jamais ça ne va pas, et peut-être que moi, je ne renvoyais pas cette image-là de quelqu'un qui voulait prendre toutes les décisions, donc il a fallu l'écrire noir sur blanc, oui. Sur quel... Parce qu'on pourrait avoir l'impression qu'au départ, tu as vraiment laissé les choses très libres, tu as voulu que tout soit partagé, etc. Et sur quelles choses, du coup, vous êtes revenu en arrière ? Peut-être avant de propulser des personnes, entre guillemets, dans l'arène de la gouvernance partagée, où il y a des échanges qui veulent être renourris, où il y a de la place aux émotions, aux personnalités. Je pense que c'est important d'avoir un temps aussi d'acculturation des personnes, de formation, de formation sur la vie coopérative, mais aussi sur leur métier. Déjà qu'ils se sentent rassurés dans ce qu'ils font dans leur métier de base. Parce que c'est vrai que ça peut faire beaucoup à la fois, je dirais, son métier, plus la vie coopérative. Voilà, donc il y a peut-être mettre plus l'accent aussi sur la formation métier. Ça, on l'a fait, on a mis du temps à le faire, mais on l'a fait. Après, il y a aussi peut-être l'idée au début de ne pas forcément avoir le droit de décision. Donc, si on fait de la gestion par consentement, le droit de consentir ou pas, tant qu'on n'a pas fait un peu un minimum d'intégration à toutes ces méthodes et ces postures-là. Donc, plutôt un regard consultatif, observateur au début, et ensuite être dans la décision. Parce que dans les profils que vous intégrez, ce n'est pas forcément tous des personnes qui sont déjà presque acculturées à cette façon de faire ? Loin de là. Même si on a pas mal de personnes qui ont eu une vie militante par ailleurs, par les assauts, les coopératifs, les syndicats, ça ne rime pas forcément avec notre mode de gouvernance partagée, qui est pas mal hérité de la sociocratie ou la cratie. Et on a aussi des profils qui sont juste non-croyants, enfin, voilà, non-pratiquants sur ces sujets-là. Donc, qui viennent, qui découvrent et qui sont plutôt, en général, curieux de ce mode de fonctionnement-là. Mais qui, au début, ont besoin de faire leur place, de prendre confiance en eux, avoir confiance en la coopérative, en les autres, etc. et après, qui peuvent s'affirmer. Donc, je pense que c'est important de laisser le temps. Et quand on laisse le temps et qu'on s'y prend bien, on peut voir les effets assez vite sur les personnes, sur l'implication, sur l'évolution même des caractères des personnes. Je trouve que c'est assez transformateur. Pour le vivre de l'intérieur et voir les gens évoluer, c'est transformateur à plein de niveaux. Individuel, interpersonnel, collectif. Qu'est-ce que t'as pu observer, par exemple ? Par exemple, peut-être les gens énervés, ils s'énervent un peu moins. Les bavards, ils parlent un peu moins. Ceux qui parlent moins, ils finissent par s'exprimer aussi, à prendre des responsabilités, prendre des initiatives, alors qu'au début, ils étaient très timides. Voilà, je trouve qu'on arrive à un peu gommer, peut-être, les gros défauts et révéler le potentiel de chacun. Il y a des formes de gouvernance qui peuvent, au contraire, révéler plutôt les défauts. J'ai l'impression que, toi, ça valorise plutôt les forces. Oui, voilà, les qualités. Et puis, peut-être remettre l'ego à la bonne place. Il ne faut pas totalement le mettre dans le sac à main ou dans la boîte à gants. Il faut le garder. C'est important d'exprimer ses limites, être souverain sur ses émotions, ses ressentis. Puis, à ses idées, on a toujours des bonnes idées, toujours des questions, etc. Ok. Et j'imagine que vous devez être vus par la profession comme des extraterrestres, non ? Des extraterrestres en tongs. Ah oui, en plus, en tongs. Et vous faites du surf aussi, non ? Pas loin. Bodysurf et bodyboard pour les connaisseurs. Mais oui, on fait des séminaires avec du sport et tout ça. Bientôt, on fait deux baillons un jour. Et moi, je viens du VUAS, c'est pour ça. Ça ne s'entend pas beaucoup. Si j'ai vécu dix ans à Paris. Et ce qui est rigolo, c'est que quand la profession nous a acceptés, finalement, enfin, nous a acceptés contraintes et forcées, on a eu quand même des invitations, des instances, tous les syndicats, les grands syndicats de la profession à parler de notre expérience. On a eu, je pense, tous les deux mois, peut-être des experts comptables qui sont venus nous voir depuis huit ans en nous disant, ouais, je suis trop curieux de votre modèle. Moi, j'ai envie d'impliquer mes salariés. J'ai envie d'encourager le mécénat avec mes clients. J'ai envie de redonner du sens à mon métier. Je me sens isolé. J'ai perdu le sens. J'ai tout le poids sur mes épaules, etc. Donc, ils voient aussi, par petites briques, j'ai envie d'avoir plus de clients ESS, voir tous mes clients ESS. Alors, il y en a, ça va être plus l'écologie, d'autres sujets. Il y a pas mal de briques comme ça où on peut finalement s'y retrouver. Il y a même des gens juste qui viennent nous voir en disant, je trouve votre modèle même sur le numérique, le conseil hyper innovant parce que nous, on a 35 % d'activité autour du conseil, là où le chiffre d'affaires des cabinets classiques stagne à 5-10 % du chiffre d'affaires. Alors, ça fait 30 ans qu'on parle du numérique pour renouveler le métier au profit du conseil. Nous, on a d'emblée dit, on fait tout numérique, on a des gens qui font que du conseil et on forme nos comptables conseils. Il y a pas mal d'aspects qui font qu'on est un objet de curiosité, on va dire. Ok, donc c'est pas du tout un regard négatif, c'est plutôt, au contraire, c'est plutôt positif ? Ouais, je pense, bon, il y en a qui n'adhèrent pas du tout au logiciel de partager le pouvoir, partager la richesse, c'est un peu aux antithèses des valeurs de la profession, très protectionniste, le métier libéral, tout pour l'expert comptable qui a sa clientèle, etc. Mais pour autant, je pense qu'il y a des experts comptables, il n'y a quand même pas que des experts comptables qui font ce métier pour gagner un maximum d'argent, etc. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui s'impliquent beaucoup avec leurs clients, qui ont envie que leurs salariés évoluent et qui juste sont un peu démunis, un peu isolés pour mener à bien ce genre de rêve. Ah, génial, c'est vraiment chouette d'entendre ça, c'est hyper positif comme discours. Tu parlais de redonner du sens à la profession, justement, ça m'intéresse beaucoup. Parce qu'on pourrait imaginer, mais c'est peut-être justement une vision bateau, qu'être expert comptable, comment on trouve du sens à ce job-là, etc. Est-ce que tu penses que cette forme-là, elle joue à donner du sens à tes collaborateurs ? Alors déjà, en préambule, rappelez que si la loi nous a donné un monopole d'exercice de notre métier, c'est que c'est pour préserver un intérêt général. Déjà, il y a un côté noble à notre métier de dire qu'on est là à la fois, c'est une vraie qualité, pour aider des clients, des entrepreneurs, et souvent des gens qui n'ont jamais entrepris de leur vie, qui ont juste plein de passion, de rêve, d'envie, de conviction et qui veulent pouvoir les mettre en musique, en faire un métier. On a la chance de les accompagner depuis la création et toute leur vie pour accomplir un peu leur bébé. C'est comme un bébé quand ils parlent de leur entreprise. Souvent, travailler avec des gens passionnants et passionnés, déjà, ça, c'est une chance. En nous, encore plus particulièrement dans l'ESS. Là où la coopérative a apporté encore un supplément d'âme, c'est que nous, on veut que chacun puisse venir de la coopérative en disant, voilà, moi, je veux travailler tant de temps dans ma semaine, je veux pouvoir choisir mes clients dans tel secteur d'activité, telle taille de client, tel type de mission, je veux faire de la compta, je veux faire du conseil, je veux pouvoir m'impliquer ou pas en interne dans la vie du cabinet. En général, je trouve qu'on a quasi 100% des salariés qui sont associés. Au bout d'un moment, ils finissent par être associés. Je veux pouvoir prendre des responsabilités demain, peut-être créer mon cabinet aussi, sous antenne Finacop ou pas, tout ça. Alors nous, je dirais qu'on a plutôt un problème inverse par rapport à quand on parle de la grande démission où maintenant il y a un nouveau terme pour dire les gens qui font juste 35 heures et puis ils rentrent à la maison et c'est un nouveau terme anglo-saxon. Nous, on a plutôt l'inverse, c'est-à-dire qu'on a les gens, malheureusement, pour la première fois, souvent viennent, ils voient qu'ils ont beaucoup de liberté pour faire un peu tout ce qu'ils veulent et qu'ils ont envie de s'impliquer et on a plutôt de la surimplication que de la sous-implication. Donc ça, ça invite à particulièrement la vigilance. Je rappelle un point aussi, c'est que le burn-out, ça peut être un mot tabou dans la vie des entreprises, dans l'ESS. Il y en a, il ne faut pas le nier et il ne faut pas oublier que c'est né dans l'ESS, dans les associations médico-sociales aux Etats-Unis, ce mot-là. C'était les personnels médicaux, même parfois bénévoles, qui étaient en burn-out parce que trop impliqués, sacrés. tu veux changer de monde et prendre le monde sur tes épaules, un peu la posture de l'héros, te sacrifier pour la cause, le collectif. Donc c'est pour ça que c'est bien aussi de, on le sait toujours, on reprend la métaphore de l'université du nous, c'est le je et le nous, trouver le bon équilibre entre le je, le soi et le nous. Est-ce qu'il y a du coup, si tu ressens qu'il y a ce risque-là chez vous, est-ce qu'il y a des instances où on peut en parler ? Quelle vigilance vous avez à ça ? Est-ce qu'il y a des choses officielles par rapport à ça ? Ah oui, on a été plusieurs à se former sur ces sujets-là déjà, savoir détecter, repérer tout ce qui est risques psychosociaux, qualité de vie au travail. Il y a des, alors, des temps de discussion, soit lorsqu'on parle de la politique RH ou assez régulièrement, on essaie de donner un peu l'état de l'équipe. Déjà, quand on commence une réunion, on fait toujours des tours de météo pour dire comment on sent, comment on vient, etc. c'est une vigilance particulière de toutes les instances, que ce soit les comités d'équipe, que ce soit le CSE, la section syndicale, le directoire, le conseil de surveillance ou l'Assemblée générale, c'est des sujets qu'on n'a pas peur de mettre en avant parce que, clairement, si on n'atteint pas cette idée de satisfaire les gens, de ne pas avoir de turnover, etc., on aura raté notre mission. C'est quelque chose qui existe, je pense qu'il y a existé à Finacop. Je dirais qu'il y a pas mal de gens qui sont venus en situation post-burnout. Ça, il ne faut pas avoir peur de le dire aussi. Moi, si je peux me permettre de dire quelque chose, c'est quand ça n'a pas été soigné, ça ne va pas se soigner quand tu vas t'impliquer dans une coopérative comme Finacop. Je pense que c'est important de soigner ça. il y a pu y avoir des personnes qui sont surimpliquées et qui ont eu peut-être des phases près ou burn-out. Voilà, ça a existé. Et donc, aujourd'hui, un des verrous qu'on a rajouté, par exemple, c'est de dire tous les temps, les surtans qui sont effectués, on va pouvoir les traiter, dire, OK, pourquoi ? Est-ce que c'est ponctuel ou pas ? On va pouvoir les payer intégralement. Leur supe, compter pas en temps s'ils ne sont pas pris. même là où j'aimerais pousser encore plus la discussion, mais ce n'est pas encore facile pour certains de l'entendre, c'est vraiment de dire on fait en sorte de pouvoir travailler moins si on a envie de travailler moins. Je sais qu'il y a des gens qui sont plutôt à dire oui, mais il faut qu'on gagne de l'argent, il y a la contrainte économique qui peut peser aussi. Mais ouais, si on a envie à un moment donné dans sa vie de travailler plus, de travailler moins, on doit pouvoir se donner la liberté aussi. Donc ça, ce n'est pas toujours facile de rompre avec l'écueil qu'on a dans le SS visé d'un peu sacrifier pour la cause. Il y a aussi la profession comptable où les gens bossent énormément, énormément, ils doivent faire leur stage d'expert comptable pendant trois ans, etc. En plus, ils ont leur mémoire d'expert comptable à écrire. Donc tout ça, pour éviter de s'épuiser au bout de trois ans, il faut être vigilant, mais ça veut dire rompre avec le passé, la culture héritée des autres cabinets, de la profession comptable. Vous cumulez les deux, la profession plus la forme ESM. Oui, c'est écrire une thèse, une quasi-thèse pendant qu'on bosse 35 heures, ce n'est pas toujours facile. Moi, par exemple, j'avais démissionné de mon cabinet à l'époque pour passer six mois à écrire ma thèse. Moi, je trouvais que c'était inconciliable avec une vie perso. Si quelqu'un nous écoute a envie de monter quelque chose qui ressemble à Finacop, ce serait quoi pour toi l'ingrédient principal à prendre en compte pour ça ? C'est facile à dire, mais ne pas avoir peur. Je sais que des fois, quand je dis ça, les gens ont encore plus peur parce que peut-être que moi, je me suis affranchi de ce genre de barrière mentale en disant ça n'existe pas, faisons-le. Je sais qu'on est un peu les opposés. Tu sais, tu as les experts rentables d'un côté et les entrepreneurs de l'autre. C'est dans les grilles de personnalité, c'est un peu les opposés. Les experts rentables, c'est le principe de prudence. Il faut regarder tout ce qu'on fait. Il y a la loi, tout ça. Et on n'est pas formé forcément à l'entrepreneuriat. Alors moi, j'ai la chance d'avoir eu une famille du côté de ma mère entrepreneur. J'avais ce côté-là. Mais il faut accepter, je pense, le côté inhérent, de ne pas maîtriser tout ce que va devenir coopératif. Après, je pense fondamentalement peut-être l'inverse, ce serait de dire qu'il faut un minimum de confiance plus que du courage, de la bravoure. Je pense plutôt à la confiance en soi, en ses qualités, au fait qu'on puisse se former, qu'on puisse bien s'entourer de gens quand on n'a pas la réponse. On n'a jamais réponse à tout. Même dans mon métier, j'ai 550 000 textes légaux. Je ne les connais pas. Par contre, je sais comment aller les chercher. Je sais comment savoir les interpréter avec des gens experts autour de moi. Après, c'est faire confiance dans la vie du collectif, dans toutes les méthodes qu'on peut créer ensemble. Et puis, accepter qu'il y ait une part de choses, des événements qui soient négatifs à gérer, mais souvent, c'est pour améliorer aussi le bon fonctionnement. ne pas avoir peur d'avoir confiance. Ok, je note. Je te pose la question parce que c'est quelque chose qui est déjà revenu plusieurs fois dans des épisodes. C'est la question de la rémunération. Comment vous gérez ça, vous ? Au maximum, collectivement, pour éviter justement qu'il y ait une personne qui dise « Ah, je veux augmenter mon salaire, allez, on va en décider tous ensemble demain. » Donc, éviter qu'il y ait le maximum, qu'il y ait des arbitraires sur le gris de salaire. Donc ça, ça veut dire construire une politique RH avec des postes, des classifications, des niveaux de salaire associés. et finalement, se dire « Ok, ensuite, telle personne, là, dans son évolution à Finacop, elle se trouve ici. » Donc voilà, finalement, on se base un peu sur la convention collective. Là, on est en train de rediscuter pour voir si on veut ajouter des critères comme l'implication en interne, par exemple, ou autre, des critères de décision, de classification. Le but étant d'éviter, comme je disais, les négociations individuelles. Ça, c'est collectif. Les critères sont plutôt établis en collectif. Collectifement. Et après, on rentre dans les critères où on ne rentre pas, en fait. Tu as plutôt pris le parti d'objectiver les choses. Voilà. Et après, s'il y a des personnes qui demandent d'elles-mêmes à changer, là, on revient dans un trio de décisions pour décider de ça ou pas. Ok, mais du coup, elle pourrait sortir des critères, cette personne ? Cette personne, oui, parfois, elle peut estimer qu'elle a plus de responsabilités, qu'elle a fait beaucoup de missions de conseil, par exemple, qu'elle a rapporté du chiffre au cabinet, etc. Donc, elle est autonome. Et quels conseils tu te donnerais à toi quand tu étais en train de commencer avec l'expérience que tu as maintenant ? Oui, alors je sais que moi, j'ai souffert de ne pas avoir eu assez de personnes pour me conseiller. À l'époque, je n'ai pas trouvé d'expert comptable concrètement qui avait cette expérience-là avec toutes les erreurs de débutants qu'on peut faire, ça n'existait pas dans la profession comptable. Comme je disais, la feuille blanche, elle a des avantages, elle a aussi des inconvénients. C'est beaucoup de temps et des erreurs de débutants à ne pas faire. Depuis, on a incubé, je ne l'ai pas dit, mais on a formé beaucoup d'experts comptables. On a incubé pendant trois mois, six mois, un an, un an et demi. Donc concrètement, ils venaient travailler chez nous la moitié du temps au moins et puis on les aidait à créer leur cabinet. Le conseil, ce serait ce que je disais tout à l'heure, c'était peut-être maîtriser son modèle économique déjà, ne pas avoir peur de la gouvernance partagée, mais voilà, s'en donner les moyens aussi. Ça ne se décrète pas, c'est travailler à la fois les postures de chacun, travailler les méthodes. Après, on a eu des verrous, en fait, on s'est rendu compte que beaucoup d'expérimentables avaient des peurs. Donc la peur, le SS, ils avaient envie d'avoir des clients en SS, mais ils n'avaient pas la compétence ni le réseau. Donc ça veut dire très vite se rassurer sur ça, sur sa compétence et sa capacité d'avoir la clientèle, à se faire un réseau. Donc voilà, moi je les accompagne s'il y a besoin, mais en fait, très vite, on se rend compte que c'est facile d'avoir de la compétence et des clients sur le SS. Se rassurer sur le côté entrepreneurial, c'est testé avec peut-être un premier salarié, un deuxième salarié. Là où nous, on est parti à 8 salariés d'un coup, puis 15, c'est peut-être y aller pas à pas. Et pour les plus prudents, en tout cas, voilà, ça dépend des personnalités de l'expert comptable. Encore une fois, il y en a qui ont grandi plus vite que nous, il y en a qui sont restés tout seuls. Et puis peut-être dernier conseil, le statut coopératif, il faut l'éprouver avant de savoir si ça nous correspond ou pas. Après, ce qui n'est pas facile, c'est qu'une fois que tu crées une coopérative, tu ne peux plus te transformer dans autre chose, mais peut-être t'impliquer dans une coopérative pour voir comment ça fonctionne de l'intérieur. Merci pour tous ces conseils. C'est quoi les prochaines étapes de développement de Finacop ? Alors, pendant longtemps, j'étais assez moteur pour dire j'aimerais qu'on développe comme ci, comme ça. au bout de 3-4 ans, je me suis rendu compte que j'allais peut-être trop vite par rapport à d'autres personnes. Ça fait 3 ans maintenant que j'attends plutôt que ça se fasse naturellement avec les équipes. Donc si je parle encore aujourd'hui, ce sera plutôt en mon nom et peut-être que je devancerai encore les décisions qui seront prises en équipe, mais peut-être qu'une des évolutions naturelles sera que des experts comptables en interne deviennent diplômés, donc des experts comptables mémorialistes deviennent diplômés et a envie de créer des antennes ailleurs, ce que je souhaite et ce que j'encourage parce qu'on a tout intérêt à permettre aux gens de se développer, peut-être au plus près des clients en région, etc., territorialisés, qu'il y ait peut-être des métiers aussi qui puissent s'isoler. Je parlais de Finacop, avocat éventuellement. On a des juristes en sciences d'avocat pour certains qui demain pourraient créer un cabinet à côté et le côté avocat pour plusieurs raisons aurait un intérêt pour certains clients, pour qu'on ait plus de liberté pour faire des missions juridiques. Et puis, à force de créer des antennes, j'espère qu'on aura à la fin une entité aussi de mutualisation un peu plus forte avec d'autres fonctions sur la formation, sur des nouvelles missions, le commissariat au compte, sur la mutualisation d'outils, si on veut approfondir la logique des communs parce que nous, on partage beaucoup de nos connaissances vis-à-vis d'extérieur comme on veut pouvoir en partager plus, soit des modèles de statut, des modèles de business plan, etc. Poursuivre cet effort de transparence, de pédagogie. Donc, ça redemandera des nouvelles questions de gouvernance si vous créez une seule entité. J'espère. Je ne demande que ça. Ok. On se reparlera dans quelques années, alors. Voilà. En cinq ans. Et juste, une dernière question parce que tu m'en avais parlé la première fois qu'on s'était parlé, tu m'avais parlé de lucrativité limitée parce que finalement, je te pose la question de croissance, mais toi, tu m'avais aussi parlé de ça. Oui. Alors, la lucrativité limitée, alors ça fait écho, au moins, à des questionnements personnels. C'est vrai que moi, je suis un passionné de questions d'équité, équité vs égalité, de partage de richesses. Je t'aurais été un peu atterré des niveaux d'inégalité qu'il peut y avoir dans nos sociétés, que ce soit à l'échelle française ou mondiale. Donc, je m'étais beaucoup impliqué dans le commerce équitable, notamment, ou en tout cas, l'équité dans l'économie, donc au sens de partage des richesses, au sens de permettre à chacun de vivre décemment de son travail. J'ai voulu aussi le mettre en avant dans le cabinet, très tôt, dans les statuts, notamment, on a écrit quelle est notre définition de l'équité. On a embauché un juriste qui est thésard chez nous sur la question de la lucrativité limitée, donc de l'équité, pour réinventer un peu un nouveau cadre juridique entre la non-lucrativité, le monde non-lucratif des assos, fondations, fondotations, et le monde lucratif des sociétés. Voilà, de dire, on aimerait créer une troisième voie un peu de la lucrativité limitée. Alors, je ne suis toujours pas convaincu du mot de l'expression lucrativité limitée qui n'est pas très sexy. Je préfère l'équité, mais voilà, comment peut-être on peut se limiter en termes de salaire, limiter les plus-values quand on revend une société, avoir des tarifs qui sont accessibles, décider avec les clients, toutes ces questions-là, bien payer ses fournisseurs, ses sous-traitants. Et donc, on a un thésard qui planche dessus aujourd'hui. À la dernière assemblée générale, on a fait des ateliers d'intelligence collective. On était une quarantaine et on a écrit, chacun a écrit, chaque petit groupe a écrit sa définition de l'équité et son application dans l'entreprise. Voilà, donc on poursuit ce travail qui va durer encore deux, trois ans jusqu'à aboutir à une thèse et après, j'espère peut-être une définition dans l'économie, c'est quoi la lucrativité limitée, peut-être pour les coopératives, pour les sociétés classiques qui aimeraient rentrer dans ce cadre-là, pour aller chercher peut-être des avantages aussi financiers, pourquoi pas fiscaux, si on met en réserve, on aurait le droit de payer moins d'impôts par exemple, ce genre de choses. Ok, intéressant, donc c'est votre sujet du moment. Ouais. Eh bien, merci beaucoup Mathieu, est-ce que tu as quelque chose à rajouter, quelque chose que tu aurais envie de dire ? On embauche ! Non, c'est vrai que le métier d'expert-rentable, il ne fait pas très, il ne suffit pas encore beaucoup de vocation, mais il y a plein de sous-métiers, enfin de sous-métiers en tout cas, de branches, de divisions, de départements, donc qu'on soit comptable, juriste, financier, que ce soit Finacoop ou pas d'ailleurs, il y a énormément à faire pour les millions d'organisations, notamment celles qui veulent oeuvrer pour les communes, pour l'utilité sociale, écologique, donc ouais, renseignez-vous sur tous ces métiers et venez nous voir si vous avez besoin de conseils ou d'aide. Et vous êtes situé où alors si on veut postuler chez vous ? On est situé à Paris, Rennes, Bordeaux et Bayonne. Ok, c'est noté. En tout cas, Mathieu, vraiment merci beaucoup pour cette discussion. hyper éclairante, je suis ravie de découvrir un autre point finalement du métier d'expert comptable, on peut finalement faire les choses complètement autrement et puis j'aime bien aussi ce qu'on a dit sur le sens en fait, finalement on peut, le sens il se trouve peut-être finalement dans la façon de faire les choses et ça, ça m'a beaucoup plu. Ouais, le sens et le bon sens. Merci à toi Cécile. Au plaisir d'en rééchanger plus tard. Merci. J'espère que vous avez aimé cet épisode autant que moi. Si vous connaissez quelqu'un qui aurait beaucoup de choses à dire sur le sujet, je serais très intéressée de le savoir, alors partagez-nous son nom en commentaire. Pour nous soutenir, n'hésitez pas à partager cet épisode et à vous abonner à notre chaîne pour ne pas manquer les prochains. Et si l'envie de nous mettre plein d'étoiles et un commentaire vous prenez, n'hésitez surtout pas. à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio